Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce mardi 21 mars, précisément à 0 degré 50 minutes du bélier, donc tout début du bélier dans le premier degré, et précisément à 17h24 en temps sidéral, ce qui fait en gros 18h30, pour simplifier, ce mardi 21 mars. Voilà, alors deux éléments importants arrivent cette semaine, enfin dans la logique, dans la dynamique de cette nouvelle lune. Le premier élément c'est en fait l'arrivée du printemps, c'est-à-dire que quand le soleil, qu'est-ce que c'est l'arrivée du printemps ? C'est quand le soleil quitte le signe des poissons pour entrer dans le signe du bélier. Traditionnellement, on se dit que c'est le 21 mars, ça c'est pour le calendrier, mais dans la réalité il y a toujours un petit décalage. N'oublions pas que notre calendrier est construit sur une base de 365 jours, un quart, et ce quart-là, il faut bien le récupérer d'une façon ou d'une autre. Là où est-ce que je veux en venir, c'est que cette année, le printemps, dans la réalité des mécanismes planétaires, à partir des observatoires, ce qu'on voit nous, les éphémérides, eh bien le printemps va se réaliser le lundi 20 mars à 21h26 très précisément. Ça change chaque année, il y a un petit décalage, un coup c'est le 20, un coup c'est le 21, avec des variables différentes. Bref, cette année, le printemps arrive le lundi 20 mars à 21h26, c'est-à-dire 22h26 ici chez nous, 22h30, c'est ce que je disais. Voilà la première nouvelle. Et la deuxième, celle-ci elle est majeure, c'est l'arrivée de la planète Pluton, Pluton qui accomplit son cycle de révolution en 250 ans. Et Pluton, cette semaine, ça fait des mois qu'on en parle, va quitter le signe du Capricorne pour entrer dans le secteur du Verseau. Voilà, et ça c'est l'événement, quoi, c'est l'événement de l'année. Voilà, donc je vais vous parler de tout ça. Commençons par le mécanisme lié, au départ, avec cette nouvelle lune, donc qui se réalise, comme je vous le disais, mardi 21 mars à 18h30 en gros. La nouvelle lune, qu'est-ce que c'est ? Vu de la Terre, le soleil et la lune sont dans le même axe, et puis à 17h30, je ne sais pas si on le verra, à peu près, il doit être sur l'horizon à peu près. Et cette nouvelle lune, conjonction, donc vu de la Terre, soleil et lune, va apporter pendant un mois, mais au moins pendant toute cette semaine, une très belle énergie, très belle énergie, à qui ? Qui va être concerné par ce nouveau départ, cette concentration, conscient-inconscient, soleil et lune, les visées lucides, les émotions qui se coordonnent, qui se synchronisent avec l'objectif à atteindre, c'est pas mal, toujours intéressant les nouvelles lunes. Ça va se réaliser, donc, début bélier, excellent pour mes béliers, bon anniversaire, premier décan, on va en reparler, et puis également pour mes sagittaires, et puis mes lions, il y a de la vie, vous trois, là, on rentre avec des planètes en signe de feu, surtout qu'il y a du monde en ce moment dans les signes de feu, vous allez être ravis, enfin, normalement, à vous d'être positif, constructif, dynamique, optimiste, joyeux, c'est ce que vous apporte également la présence de Jupiter, un planète de la chance qui est toujours en bélier. Donc, ça commence à faire du monde dans le signe du bélier, c'est le printemps qui arrive. Donc, je résume, en bélier, j'ai qui ? J'ai le Soleil qui vient d'arriver, la Lune, le Soleil a rendez-vous avec la Lune, c'est dans cette formule, il y a également Mercure qui est à 4 degrés du signe, donc à peu près dans la même proximité, 4 degrés, c'est à 3 degrés de différence avec la nouvelle Lune, et puis il y a également, donc, on l'a vu, Jupiter. Donc, c'est 4 planètes dans le signe du bélier, c'est vraiment le printemps qui en démarre, avec une énergie, un dynamisme, une vivacité, une dynamique qui pousse à aller de l'avant, qui pousse à retrousser les manches, à être positif, constructif, dynamique. Je fais 3 fois que je le dis, c'est bon, vous avez compris l'idée. Donc, excellent, on l'a vu, pour 5 d'entre nous, qui vont être mes béliers, mes lions, mes sagitaires, et ceux dont je n'ai point parlé encore, ce sont ceux qui sont ce qu'on appelle en sextile. Qui est en sextile ? 60 degrés que le bélier, en amont, j'ai mes versos, en aval, j'ai mes gémeaux. Vous 5. Je ne vous souhaite que des bonnes choses, parce que quand il y a Soleil, Jupiter dans le coin, Mercure et la Lune, tant qu'à faire, ça fait beaucoup d'énergie en même temps. Quel élément déclencheur, quelle dynamique stimulante qui vous pousse à voir la vie du bon côté et à vous prendre en main. Voilà, c'est dit, pour vous 5, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus. Vénus, en ce moment, elle est rentrée dans le signe du taureau. Elle démarre la dynamique à partir de ce mardi 21 autour de la nouvelle Lune. Elle est, Vénus, elle est à 5 degrés du taureau. Vous savez à quel point je l'adore dans cette position-là. Pourquoi est-ce que je l'adore ? Parce que lorsqu'une paîte est dans un endroit qu'on appelle un endroit qui lui est dédié, privilégié, avec qui elle a des affinités naturelles, en taureau c'est le cas, en balance aussi, en poisson aussi, il y a des endroits où Vénus est très belle, plus belle qu'ailleurs, c'est comme ça. Enfin, disons plus exactement que les besoins d'amour, d'affect, de sensibilité, de réceptivité, d'affection, de délicatesse, de finesse sont naturellement plus développés. Donc les besoins sont plus importants. Donc on va investir ces terrains-là de façon privilégiée, tout simplement. Vénus en taureau, excellent en matière de charme. On va voir pour qui c'est bon. C'est bon pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, mes signes de terre, bien sûr, et puis ceux qui, encore une fois, sont dans les signes heureux, à partir du taureau sont mes poissons et mes cancers. Vous cinq, est-ce que Vénus vous veut du bien ? Ah oui, la bonne blague, elle ne vous apporte que charme, douceur, gentillesse, délicatesse, souplesse, affection, que les bonnes énergies. Surtout qu'il y a autre chose dans le taureau, on n'y est pas encore, mais ça va arriver, il y a Uranus, plein de la nouveauté, de la créativité, de la découverte, de tout ce qui sort des sentiers battus, qui lui est en plein milieu du taureau. Donc dans les jours qui viennent, Vénus va se rapprocher d'Uranus. Si on est dans des phases où on a envie de faire des rencontres, faire évoluer des choses sur le plan affectif, c'est pas mal, ça s'y prête. Les cinq gâtés, encore une fois, pour tout ce qui est amoureux, affectif, sont mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, on l'avait vu, mes poissons et mes cancers. Voilà pour Vénus. Mars. Mars, le fameux « je recouvre les manches », moi j'aime bien avoir, c'est mon truc, j'aime bien avoir des manches remontées. Voilà, en hiver, c'est moins pratique, mais après je m'en ai vite un petit pull, parce qu'il n'est pas toujours chaud, mais j'aime bien, on est plus à l'aise pour la mobilité. Mars, c'est ça, c'est l'action, c'est l'envie d'aller de l'avant, vous connaissez par cœur. Autour du mardi 21 mars, justement, il est à 28 degrés, 28 degrés des Gémeaux. Il va bientôt partir, voilà, des Gémeaux. Je m'en fais une joie. Ceux qui, comme moi, sont ou de la Vierge ou du Sagittaire, moi je suis Vierge à 100 Sagittaire, donc gagnant deux fois, ceux qui ont des planètes en poissons, puis aussi en Gémeaux, mes pauvres Gémeaux, parce qu'ils vous fatiguent, Mars, vous devez en avoir ras-le-bol d'avoir Mars sur la tête. Alors oui, la tonicité, mais la fatigue qui va avec, normalement, elle est palpable. Donc, tous ceux qui sont dans les quatre secteurs que je viens de citer vont, dans quelques jours, je vous en parle la semaine prochaine, pouvoir, ouf, passer à autre chose. Il va passer en cancer. Je ne vous raconte pas ce qui vous attend, le petit cancer, vous aurez bien l'occasion de l'entendre la semaine prochaine. Beaucoup d'énergie, en tout cas, dans le meilleur des cas. Voilà l'idée. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai toujours Jupiter, j'en ai parlé en bélier, vous savez bien qu'il pouvait jusqu'au 16 mai, à mes béliers Lyon, Sagittaire, Gémeaux, Verseau, profiter de Jupiter. Saturne, on l'a vu, il est en poisson. Je vais vous refaire un petit déus quand même sur attention, mais tout début balance. Attention, mais tout début balance. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle lune, une nouvelle lune, c'est vraiment un gros apport d'énergie. Et il peut être excessif pour ceux qui sont en face, donc premier décan balance. Fatiguant un petit peu aussi, mais juste là, autour du mardi, rien de bien grave, ça passe très vite, une nouvelle lune, la lune, elle fait 13 degrés par jour, donc le lendemain, on n'a plus vraiment la même portée. Attention, les tout débuts capricornes, attention, les tout débuts cancers, juste mardi. Évitez les agacements, l'impatience, la fatigue, la nervosité, les tiraillements diverses et variés, les remontées émotionnelles, un petit peu impulsives, voire incontrôlées. Ne vous laissez pas trop atteindre ce qui pourrait être susceptible de vous agacer. Si vous sentez qu'il y a une zone d'agacement, essayez de ne pas de me l'esquiver, parce que vous, surtout mes capricorns, vous êtes naturellement construits pour faire face à tout ce qui vous agace. Pardon, c'est encore un petit réminiscence du ton de froid qui traîne, des petits coups de vent. Mais voilà l'idée. Donc, rien de bien grave, juste vous trois, début cancer, début balance, début capricorne, vous êtes dans le jeu des carrés d'opposition, la nouvelle lune fatigue un petit peu. Si vous ne dormez pas bien, c'est normal. Et puis enfin, le gros morceau du ciel, le gros du morceau du ciel, c'est Pluton. Tra, Pluton, la bonne blague. Pluton, c'est une planète, on l'a vu, c'est l'occasion. Là, il change de secteur, donc la nouvelle lune, c'est le mardi 21, ben Pluton, il change de secteur le jeudi 23, jeudi 23 mars, deux jours après le printemps, trois jours après le printemps. Très précisément, à 15h24 en temps sidéral, 15h24, bon, je crois qu'il y a une heure ou deux ans, on va être dans la période, on va changer d'heure, donc on est, allez, à 16h30 en gros, jeudi 23, c'est précis, 16h24 très précisément, Pluton quitte enfin le capricorne où il était depuis 2008, depuis 2008, il était en capricorne, il sort du capricorne, c'est un truc qui est hyper long, quoi. pour rentrer en verso, il va rester jusqu'au mois de juin, on en reparlera d'ici là. Bref, 23 mars, vous l'avez compris, tac, on change de secteur, alors ceux qui vont souffler, ceux qui vont vraiment avoir une pause, une pause, mais méritée, non point douté, ce sont les quatre qui étaient concernés par la conjonction, l'opposition et les deux carrés. Donc ceux qui vont souffler, normalement, si vous avez bien cliné ce qui devait être nettoyé, fin de l'attention pour mes capricorne, pour mes cancers, pour mes béliers et pour mes balances. Vous quatre, c'est une page qui se tourne. Elle reviendra un tout petit peu, mais un tout petit chouille, c'est vraiment comme la queue d'une comète en deuxième partie d'année, mais on n'y est pas. N'inquiétez pas, là, 80% du truc, 99% de l'effet, de l'incidence est derrière vous à présent. C'est très clair. En revanche, Pluton qui arrive en début Verseau va exercer une influence qui va s'amorcer, là, entre le 23 mars et en gros le 11 juin, un premier effet, une première coloration d'une évolution qui vous attend. Donc retenez bien qui est concerné, premier décan Lion, premier décan Verseau, premier décan Taureau, premier décan Scorpion. Vous quatre, cette période qui s'annonce entre le 23 mars et le 11 juin, soyez très attentifs à toutes les évolutions dans lesquelles vous êtes en train de vous inscrire parce que ces évolutions-là, vous en avez un avant-goût, c'est un peu le hors-d'œuvre, de ce qui réévoluera en 2024. Il faut voir à chaque fois le thème individuel, le contexte, le contexte de vie, toujours pareil, voir comment ça s'associe, voir ce qui se joue, etc. mais très globalement, tous ceux qui ont des planètes en début Verseau, en début Lion, en début Taureau et en début Scorpion, attendez-vous à une sorte de transformation de toutes les dynamiques qui ont besoin d'évoluer, tout simplement, de changer, de transformer. À chaque fois, c'est du cas individuel, mais c'est un gros virage qui s'opère parce qu'il est unique. Je vous rappelle pour l'anecdote, je vous l'avais fait dix fois, mais je vais vous en faire une onzième, Pluton l'a découvert en 1930. On a associé ça à la planète qui gouverne le Scorpion. Pourquoi ? Pluton, c'était le dieu des enfers chez les anciens. On ne l'avait pas identifié visuellement, donc c'est le lieu invisible et pourtant, on savait que dans la logique, dans la structure d'ensemble, il avait une place sans qu'on l'ait découvert au niveau visuel. Formidable, interpellant. Pluton, dieu des enfers, pourquoi on lui a donné un domicile, une maîtrise, un endroit de prédilection, une affinité naturelle avec le secteur du Scorpion ? Pourquoi ? Si on raisonne, c'est le cycle des saisons. Printemps, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Été, équilibre, on est dans le plein épanouissement des énergies, quelles qu'elles soient, du soleil, de la lumière. Automne, équilibre des saisons, transformation. Et puis hiver, période de repli, de substantifique essence qui doit tenir, tenir jusqu'au printemps suivant, c'est le cycle de la nature, c'est le cycle de l'astrologie. Mais, lorsqu'on arrive à la période du Scorpion, du Scorpion, en gros, 22 octobre, 22 novembre, dans cette zone-là, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre, les fruits sont tombés à la fin de l'été sur le sol, ils sont en pleine transformation, ils ont pourri, ils sont morts, ils ont fruits, mais pourquoi ? Parce que ce qu'il y a autour du fruit va permettre de faire émerger la vie nouvelle. Le Scorpion, et donc Pluton, c'est détruire pour reconstruire. Donc, ceux qui ont des projets, Pluton peut être un exceptionnel moteur, il peut exalter la passion de vivre. Et lorsqu'on a, on est confronté à des situations qui sont un peu bancales, qu'on fait perdurer, mais qui ne tiennent pas trop la route, etc., Pluton, là, il a un effet de transformation, indiscutablement. Mais à partir du moment où on se recale un objectif, il peut être une merveille de stimulation, une merveille d'énergie profonde. C'est pour ça que j'ai appris à anticiper Pluton pour en tirer de meilleurs effets. Voir toujours le contexte, il y a toujours une brèche par laquelle on peut faire émerger les belles énergies plutoniennes, parce qu'elles peuvent être formidables. Voilà. Donc je vous refais vite fait le petit tour de Pluton. Je disais, on l'a découvert en 1930. 1930, c'est l'époque où, après-guerre, Première Guerre mondiale, la famille, il était en cancer quand on l'a découvert, les mutations familiales, les femmes au travail, beaucoup plus, l'ouverture dans l'activité de toute la famille, hommes, femmes, retrouvés au boulot, après-guerre, c'est évident. Après, dans les années 40, lorsqu'il est rentré en Lyon, on l'a associé à l'atome, à l'atome, le lion, l'atome, la lumière, Pluton, avec les effets qu'on a connus, les effets secondaires surtout, et puis parfois aussi des bons, tout s'équilibre encore une fois. À partir des années 50-60, il est rentré en Vierge, donc c'était l'après-guerre, années 50 jusqu'en 68, l'après-guerre, les reprises économiques, ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, c'est cet amorce-là, la Vierge, le travail, Pluton, transformation, le travail, la reprise économique. Lorsqu'il est rentré en Balance en 68, on l'a associé, Balance, l'amour, le couple, aux libérations sexuelles des années 68, Woodstock, la pilule, etc., toute cette transformation sociétale de l'image de la famille et du couple. Lorsqu'il est rentré, elle aurait donné des années 80 dans le signe du scorpion, scorpion génito-urinaire, reproduction, mourir pour renaître, on l'a associé au sida, pour être lucide, c'était un peu compliqué. Lorsqu'il est rentré, après, dans les années 90, dans le signe du sagittaire, on l'a apparenté à la mondialisation, le sagittaire, les voyages d'ouverture. Lorsqu'il est rentré en 2008, dans le signe du capricorne, capricorne, rigueur, austérité, travail, mais froid hiver, on l'a associé à la crise des subprimes qui a donné cette épouvantable crise économique dans laquelle on est depuis 2008, en fait, tout simplement. Et là, cette semaine, il quitte enfin le capricorne où il était, je vous le refais depuis 2008, ça fait un bail quand même, pour rentrer en verso. Alors, qu'est-ce qu'il va donner en verso ? Alors, c'est toujours multifactoriel et c'est bien évidemment évolutif en fonction du contexte individuel et mondial et ça a bien évidemment une incidence particulière en fonction de chacun et de notre contexte individuel de vie. Mais très globalement, normalement, on devrait passer un cap. Alors, j'ai eu des taquins qui me disaient, Jean-Yves, quand j'en parle, Jean-Yves, mais oublie pas qu'il était déjà en verso en 1789. Bon, il ne faut pas être aussi dramatique que ça, l'histoire ne se répète pas toujours, mais dans tous les cas, il ouvre le champ à peut-être une approche où les valeurs humaines, les valeurs d'altruisme, les valeurs d'ouverture, les valeurs qui permettent de voir l'avenir vont se révéler d'un œil neuf. On est dans des mutations sociétales, il faut faire avec, il faut aller dans le bon sens du vent et on sait que c'est comme ça, on va tous faire au mieux. Mais en même temps, là où peut-être il faudrait être un tout petit peu prudent, c'est le seul endroit où peut-être ça mérite d'être un tout petit peu surveillé, c'est que dans mon esprit, le verso, c'est certes la créativité, la nouveauté, l'originalité, les transformations, les évolutions, indiscutablement, sont des valeurs, des vecteurs extrêmement riches et positifs, mais dans mon esprit, le verso, c'est aussi la liberté, la liberté. Et Pluton, à chaque fois qu'il passe quelque part, il met en lumière ces enjeux-là. Et avec la société, un peu de visualisation, de vidéo sur vision, l'idée, de mon point de vue, avec toutes les bonnes choses qui sont subtiles d'émerger, je pense qu'il est important de garder à l'esprit de faire en sorte d'être très attentif à ce qu'on conserve, le maximum de liberté. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on est sur la même logique. Voilà, je voulais vous faire un petit tour sur Pluton, c'était sympa. Tiens, au fait, dernier point, Olivier, ça y est, il va remettre en disponibilité la deuxième année de formation. On ne peut pas prendre tout le monde. Je suis absolument navré, je suis désolé, on ne peut pas prendre tout le monde parce que j'ai beaucoup plus de travail sur la deuxième année de formation. Vous étiez nombreux à prendre la première année. Il y a vraiment beaucoup de boulot, je suis dessus, il faut que je fasse les réactifs, les corrections, c'est vraiment du travail. J'ai réduit 80% mes consultations du coup parce que je ne pouvais pas faire les deux. Donc, je suis attentif là-dessus, mais on est obligé de border. Il y a une quantité de place limitée. Après, on réouvrira dans quelques mois, l'année prochaine, je ne sais pas, mais quand on aura absorbé ça. Donc, si vous voulez vous inscrire, il y a une liste, connectez-vous, laissez un petit clic-clic à Olivier, il vous fera un coucou en priorité, surtout si vous avez su la première année. Bien évidemment, c'est prioritaire pour suivre cette seconde année qui est finalisée. On a fait une première session il y a quelques mois. Pour moi, c'était beaucoup de taf, mais c'était passionnant. J'étais hyper content de ça, puis on va continuer. Voilà, c'est dit, il y a un lien en dessous à cliquer, un truc. Si vous voulez la formation gratuite, cliquez. Si vous voulez être informé de l'année 2, cliquez juste dans la description en dessous de la vidéo. Vous allez voir que c'est simple en fait. Bon, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour toutes les énergies positives qu'on aime partager ensemble. Merci.